Est-ce que vous savez juste vous déplacer un tout petit peu avec la chaise sur votre gauche ? Heureusement que je suis sorti avec une belge. Est-ce que vous savez vous déplacer ? Je te vois sinon... Bah ouais connard ! On pourra demeurer ou quoi ? Bonjour Edgar Yves. Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Bien, merci de me recevoir, c'est cool. Avec plaisir, bienvenue dans le média Aloha News. Donc tu es humoriste. Pourquoi Aloha ? C'est quoi ce truc ? Aloha ? C'est thaïtien, c'est quoi ? C'est vrai, c'est Hawaïen. C'est Hawaïen ? C'est vrai. C'est Hawaïen ? Non, même pas. Il n'y en a aucun d'entre vous qui est Hawaïen ? Non. Et vous avez juste appelé ça Aloha ? Oui, oui. Pour avoir un sentiment de voyage quoi. En fait Aloha, ça veut dire genre salut quoi. Et l'idée c'est de se dire à travers l'information, on essaie de s'unir et de dénouer des nœuds on va dire. C'est pas carré le pitch, sans que tu le boisses encore un peu. Tu feras gaffe frère, t'as pas arrivé. Je ne t'attendais pas à celle-là. Je ne t'attendais pas du tout. On pose des questions, on pose des questions, mais des fois on vous en pose aussi. Il faut réviser les gars. Tu tournes également en ce moment-là avec ton spectacle qui s'appelle Solide. Oui. Alors la première question que j'aimerais te poser pour revenir un peu en arrière, j'ai appris que tu es un fils d'ambassadeur du Bénin, si je ne dis pas de bêtises. Oui, homme politique africain, ambassadeur c'est un des postes que mon père a fait. Il disait l'affaire étrangère, ambassadeur, député, président des rapports Afrique-Caraïbe-Pacifique. Il a fait quasiment tous les postes chez lui, sauf président de la République. C'est comment grandir avec un père qui a une influence en politique ? Comment toi tu te construis à travers ça ? Déjà, c'est vrai qu'en général, et ça c'est d'abord principalement parce que nous sommes d'anciennes colonies françaises, c'est vrai qu'en général pour les pays d'Afrique de l'Ouest, les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, on parle souvent un langage plus soutenu que les Français, les Français lambda, les Parisiens classiques, parce qu'on a appris le français en le lisant, en l'étudiant à l'école et en le parlant. Donc ce qui nous faisait marrer enfin, c'est d'aller chercher les mots compliqués dans le dictionnaire, de comprendre ce qu'ils voulaient dire et de les dire. En Afrique, on a une culture qui est une culture essentiellement orale, contrairement à la culture européenne qui est une culture écrite. Et donc, chez nous, bien parler, l'oral, c'est un art chez nous. Donc on aime bien parler, bien s'exprimer. Et puis, je ne sais pas, c'est constitutif du charisme que quelqu'un dégage de bien s'exprimer. Ça fait partie du charisme, quoi, ce que tu représentes, ce que tu dégages. Grandir en étant le fils de qui je suis, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction, il faut être honnête. C'est une bénédiction parce que tu grandis quand même dans une famille où tu as la possibilité d'avoir une formation intellectuelle dès le départ. Donc ça te donne quand même des billes. Je ne crois pas au déterminisme comme Nietzsche, mais un peu quand même, tu vois. Parce que je pense quand même que le mec qui est dans le 9-3 peut y arriver aussi. Si Jamel Debouze l'a fait, tous les mecs de Trappes là. Jamel Debouze, Allemand Ivanov, Nicolas Nelka, Omar Sy, Sadoumbia, voilà, pour ne citer qu'eux. Ça veut dire que c'est possible. Mais il y a plus de mecs qui ont gré dans le 16e quand même qui vont y arriver que de mecs qui ont gré dans le 9-3. Malheureusement, c'est encore comme ça. Et le message qu'on porte, c'est justement, peu importe où vous venez, vous pouvez y arriver. Mais c'est sûr que moi, j'ai gré dans une famille avec une certaine culture où il y a une vraie formation intellectuelle. Mon père est un orateur, par définition. Il est avocat de formation. Donc, en plus d'être avocat, le gars est homme politique. Donc, c'est sûr que moi, j'ai gré dans une famille où il y avait le débat à table. Si tu ne savais pas exprimer ton avis avec ce sujet, verbe, complément, tu te faisais défoncer en fait. Tu peux acheter des repas un peu longs. Donc, il fallait non seulement avoir une pensée bien articulée, mais en plus les mots pour l'exprimer. Et c'est important dans le monde dans lequel on vit d'avoir des mots clairs, où il n'y a pas de doute possible dans ce que tu dis, pouvoir exprimer clairement les choses. C'est important, ceux qui nous regardent. Il faut bien parler dans la vie, liser des bouquins, c'est important. Toi, tu dis que finalement, de moins en moins, on éduque à ça, on va dire, à affronter les épreuves. Mais c'est vrai. Quand tu arrives, en tout cas, si tu vois le système éducatif français, quand tu arrives à l'école, on t'apprend à aller vers les débouchés, à ne pas faire le fou, à te mettre en sécurité. On fait croire aux gens dès le départ que le but de la vie, c'est la sécurité. Mais ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai qu'on est né pour être en sécurité. Ce n'est pas vrai, ça. Si on fonctionnait comme ça, on n'en serait pas là où on est, toi et moi, dans mon appartement, à faire une interview. Les hommes de Néandertal n'auraient pas créé le feu. Les hommes préhistoriques n'auraient pas créé le feu, pardon, les silex. Il fallait quand même être couillis pour mettre un caillou au bout d'un bois et d'aller se taper avec un mammouth. Il ne fallait quand même pas chercher la sécurité. Tu vois ce que je veux dire ? On n'aurait pas découvert la viande, on n'en serait pas au Carpaccio. Tu vois ce que je veux dire ? N'oublions pas que l'homme se développe dans l'adversité et la souffrance. Donc la prémisse, elle est fausse, mais il y a une raison pour laquelle elle est fausse, la prémisse, il faut le dire aux gens. C'est qu'on a créé un système capitaliste où pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y en ait qui souffrent en panne d'échelle. Donc si tout le monde a une mentalité d'entrepreneur et d'émancipation propre, ça n'arrangera pas le système. Personne ne voudrait être caissier, personne ne voudrait être éboueur, tout le monde voudrait être trader, machin, machin. Donc c'est important dès le départ de faire croire aux gens qu'ils ne peuvent atteindre que tel niveau, que tel niveau ou que tel niveau. Tu connais la métaphore de l'éléphant dans les cires ? Tu sais comment il dresse l'éléphant ? L'éléphant, quand il est petit, il lui met une petite chaîne qu'il n'arrive pas à briser, une petite chaîne. Effectivement, quand il est petit, il n'arrive pas à briser l'éléphant la chaîne. Mais quand il est grand et qu'il fait 2 tonnes 8, tu penses bien que la chaîne en un coup de pâte, il la vire. Mais comme petit, ils l'ont habitué à cette chaîne de l'éléphant. Quand ils lui mettent grand, il n'arrive quand même pas à se déplacer parce que pour lui, la chaîne, quand on la lui met, il est attaché. Moi, je vois l'école de la même façon. C'est un endroit où on peut soit façonner les grands esprits de demain, soit limiter le potentiel des gens. Moi, je pense qu'on ne dit pas aux gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie. Il y a toujours aussi ces récits de mecs. Non, mais moi, je n'ai pas été à l'école. Il y a une forme de marginalité comme ça et j'ai réussi, etc. Est-ce que la désinvolture comme ça, elle est synonyme d'inconfort dont tu parlais tout à l'heure ? Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut trouver sa science. Il paraît évident, là, quand on voit le monde dans lequel on est, que le bonheur, ce n'est pas la vie qu'on t'indique de vivre, mais c'est la vie que tu choisis pour toi-même et par toi-même. D'accord ? Autrement dit, il y a ce qu'on te dit à l'école. Est-ce que tu ressens dans ton cœur ? Moi, je pense que l'instinct est une faculté analytique qui est fiable. Je pense que quand on ressent quelque chose, c'est une information qui est fiable. On peut s'en servir dans le raisonnement. D'autres appelleront ça le sixième sens. Moi, j'appelle ça l'instinct. Tu sais, des fois, dans la vie, tu sens que ce n'est pas là que tu dois aller. Mais ce n'est pas là que tu dois aller, mon frère. Tu as capté ? Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Quand tu as le sentiment que ton partenaire est en train de te balaner, c'est sûrement parce qu'il est en train de te balaner. Quand tu as le sentiment dans la nuit qu'on est en train de t'enculer, c'est sûrement parce que tu es en train de te faire enculer. Donc, il faut aller au bout de ce que tu ressens. Oublie même la grande phrase, elle est au bout de ses rêves. Commence par aller au bout de ce que tu ressens déjà et ça ira bien. Va au bout de ce que tu ressens déjà et tu te tromperas peu dans la vie. En Afrique, chez moi, on dit qu'on a le droit de se tromper à cause de ses propres choix, mais qu'on n'a pas le droit de se tromper à cause du choix des autres. Je pense que dans la vie, il est question, pour bien la vivre et n'avoir aucun regret, de ne pas se tromper à cause du choix des autres. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça veut dire que trouve la voie que tu veux et fais ton mieux là-dedans. Parce qu'on dit souvent, vous voyez, on n'aime pas les mots de voice, non le speech du style « If you want something, go get it, you can do whatever you want to do ». On ne veut pas le côté « Ouais, tu peux faire ce que tu veux ». Mais si ! La seule raison pour laquelle cette phrase te dérange, elle te met en face de ton insuffisance. Donc, moi, je n'aime pas les mecs qui nous disent ce qu'on doit faire, qu'on peut tout faire. Pourquoi tu n'aimes pas ? Parce que tu n'es pas là où tu veux être. Moi, je suis là où je veux être. Je me bats pour que les gens soient là où ils veulent être. Donc, moi, ces vidéos-là, quand elles passent, il n'y a aucun problème, frérot. Je me mets un macaron, deux cuillères de miel, j'enchaîne. Mais le mec qui n'est pas là où il veut être, quand il voit cette vidéo-là, il peut faire ce que tu veux. « Ah, il me saoule ! » Mais pourquoi il te saoule, frérot ? C'est parce qu'il te renvoie un miroir qui ne te convient pas. Ma mère m'a dit un jour que, quand j'étais en Italie, elle n'aime pas les phrases du style « Faire ce que tu veux à l'américaine » parce que, pour elle, si tu n'y arrives pas, faire lui dire que tu es une merde. Mais c'est faux. Tu n'es pas une merde si tu n'y arrives pas. En revanche, il y a une circonstance où tu es une merde, effectivement. Il y a un cas de figure où tu es une merde. C'est si tu ne fais pas de ton mieux. Faire de son mieux dans la vie est suffisant, frérot. Si tu perds un match de foot 3-0, « Mec, gros, tu as couru sur tout le terrain, tu as fini par tacler avec ton foie. Qui tâte avec le foie ? » C'est ce que je veux dire. Bon, ben là, je suis prendre 3-0, on est bien obligé de te servir une citronnelle et de te dire « ça va aller ». Tu vois ? Mais nous, on reproche quoi à Paris au PSG ? Ce n'est pas de perdre qu'on leur reproche. On leur reproche de perdre en ne courant même pas sur le terrain. Je veux dire, enfin, c'est une équipe de gars, ils courent à 11 sur tous les ballons. Et là, « Non, attends, Kylian, passe à Neymar. Oh, mais si, oh. » « Mais non, mec. » On veut des formes ronds, là, maintenant, sur le terrain. Les danseuses, les ballerines, ça nous a gavés. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Si tu ne fais pas de ton mieux, tu as une merde. Si tu fais de ton mieux, tu te pointes tous les matins. Là, c'est bien. C'est parce qu'il est question de ça, en fait. Il est question de se pointer tous les jours. Peu importe si c'est passé la veille, de vivre selon ses valeurs et ses préceptes et de faire de son mieux. Toi, tu disais, voilà, il y a des moments où tu sais que tu n'es pas là où tu dois être, où il y a des moments où tu sais où tu es, etc. Enfin, tu es au bon endroit, plutôt. Est-ce que tu as des souvenirs, peut-être en lien aussi avec l'humour, etc., avec ton métier, où à un moment donné, ça t'est paru vraiment comme une évidence, quoi. Tu te disais, en fait, là, ça y est. Est-ce qu'il y a des moments comme ça ? Parce que c'est quand même assez flou. Non, moi, ça a toujours été flou. Il n'y a pas d'évidence comme ça, ce n'est pas vrai. Il y a des choses qu'on a envie, dont on a envie, qu'on perçoit, et qu'on perçoit à peine. Moi, je savais que je voulais m'amuser. Ça, franchement, gros, je savais que moi, la vie, je voulais pouvoir m'éclater le plus possible, m'amuser le plus possible. Et le but, c'est de trouver quel est le moyen de m'amuser le mieux. Bon, il se trouve que moi, c'est le stand-up, mais il y a eu différentes expériences pour en arriver là. Tu sais, c'est la métaphore, la femme, là, du garçon et du cheval. Tu as un garçon et un cheval dans une forêt, et soudainement, ils se perdent, et la forêt est très embrumée. Et le gamin, il panique, il dit, putain, je n'arrive pas à voir à 10 mètres et tout. Et le cheval lui dit, est-ce que tu arrives à voir ton prochain pas ? Le gamin, il dit oui, il dit, alors prends juste ça. Il ne faut pas chercher à voir tout le tableau. Souvent, les gens, ils ont envie de quelque chose, et en le théorisant au max, ils finissent par trouver toutes les raisons possibles que ça n'aboutisse pas, et ils finissent par rester dans leur canapé et ils commandent un delivery. Mon frère, quand tu veux ouvrir une baraque à frites, la première étape, c'est de sortir de la maison. Ce n'est pas de dire, ouais, non, parce que là, tu vas voir, ah oui, putain, là, il y a le préfet, putain, ah, oh, tu sais quoi, je vais me commander une pizza, on va regarder la mouille dans le bruit, après, je vais me branler, puis on verra bien la semaine prochaine. Voilà, chaque semaine, ça peine. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là que tu es une merde, tu vois ? Si tu sors de chez toi, tu vas pour la baraque à frites, peut-être que tu ne finiras pas à vendreur de barques, peut-être que tu finiras, je ne sais pas moi, à commercial, je ne sais pas quoi, tu créeras je ne sais pas quoi, mais il y a l'intelligence humaine, où tu réfléchis, quand tu es chez toi et tout, et il y a l'intelligence de l'action. En fait, quand tu te mets dans l'action, tu crées une autre forme d'énergie qui appelle d'autres opportunités, il faut se mettre dans l'action. Voilà, moi, je connais plein de gens qui avaient des plans, tu connais ce pote-là, non ? Donc, il y a toujours des plans, quand tu le croises, là, je suis là, là, je suis là, un gros, un gros, t'as pété, t'as pété ! Et ça ne pète jamais ! Tu vois ? Oui, il y a ceux qui parlent, et puis il y a les faiseurs. Si j'avais un pote musulman, ça a pété, par contre. Ah oui ? Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Il y a les faiseurs, et puis il y a ceux qui parlent. Tu vois ? L'idéal, c'est d'être les deux, parce qu'il faut quand même avoir un peu d'insolence et stylé, l'irrévérence. Tout à l'heure, tu parlais de quelque chose, tu parlais de l'instinct. Je sais que dans d'autres interviews, tu as parlé de l'émotion, tu vois, qu'on n'est quelque part dans une société où on est dans une exacerbation d'émotions. Quelle est la différence que tu fais entre l'instinct qui est parfois de l'ordre de l'intuitif, donc de l'ordre de l'impalpable, qui peut être de l'émotion, qui peut être perçu aussi ? En tout cas, il y a des rapprochements à faire avec les émotions. L'instinct, c'est de l'expérience accumulée. C'est un truc que tu ressens, c'est un truc, une analyse que ton subconscient a faite, qui t'envoie une information. L'émotion, c'est un ressenti pur. On va prendre un mec, pour un festival d'humour style Montreux, on va lui donner son gala, on ne va pas me donner le mien. Je vais me dire, putain, je suis frustré. Je vais me dire, à partir de là, ça me casse les couilles. Je n'ai plus envie d'aller à Montreux. Ils m'ont fait chier. Ils ont pris l'autre et pas moi. Pourtant, moi, je me trouve meilleur que l'autre. Ça, c'est les émotions. C'est l'égo, ça. Tu vois ce que je veux dire ? Si je ne me fie que à ça, je ne fais plus jamais le festival de Montreux. Tu vois ce que je veux dire ? Après, si je me dis, bon, OK, nationaliser-toi et te dire, bon, OK, je ressens ça. Mais au-delà de ce que je ressens, est-ce que c'est intéressant pour moi de participer à Montreux s'ils m'appellent une autre fois ? En vrai, oui. La meilleure revanche, ce n'est pas de dire je ne viens pas, c'est d'y aller et de montrer qu'on aurait dû te prendre plus tôt. Tu vois ce que je veux dire ? C'est toujours pareil. Il faut apprendre à contrôler son émotion. Aujourd'hui, on vit dans le monde de l'émotion et le vrai problème est qu'aujourd'hui, on fait croire aux gens que ressentir quelque chose, mais c'est suffisant, ça en fait une vérité. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Tu ressens un truc, mais très bien. Mais après, il y a le collectif qui est supérieur à ce que tu ressens toi. Et ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, tu vas entendre des discours du style « Moi, en tant que femme, je vis ça. Moi, en tant qu'homme, je vis ça. Moi, en tant que noir, je vis ça. Moi, en tant qu'arabe, je vis ça. Moi, en tant que chinois, asiatique, je vis ça. Moi, en tant que si, moi, en tant que ça, on ne forme plus encore. » Maintenant, il y a plein de petits groupuscules qui sont guidés par leurs émotions et leurs intérêts personnels. Comment tu veux créer tout cet homogène avec tout ça ? Ça n'a pas de sens. C'est de la concurrence victimaire. Les femmes te diront que ce qu'elles ressentent, c'est le plus important. On ne parlera que de ça. Après, on te parlera du conflit israélo-palestinien. Après, on te parlera de ce que Mohamedoui vit, de ce que toi, tu vis. Comment tu veux qu'on s'en sorte là-dedans ? Pour faire preuve d'un peu de stoïcisme dans la vie, il faut rappeler aux gens qu'il y a les intérêts privés et l'intérêt supérieur. Alors, ça peut choquer quelqu'un, mais l'intérêt des femmes est important pour tous, mais ce n'est pas le seul combat qu'il faut mener dans le monde dans lequel on vit. Il faut mener un combat en France pour les musulmans parce que c'est fou comme ce pays est raciste avec ces gens-là. C'est ce que je veux dire. Il faut mener un combat pour les noirs, il faut mener un combat pour les blancs, pour les blanches, pour tout le monde en fait. Donc, il faut se battre pour tout le monde en même temps, pas plus qu'un autre. Donc, le problème de l'émotion est qu'elle empêche de réfléchir clairement de manière froide et posée en fait. L'émotion, en fait, le problème, ce n'est pas de la ressentir, c'est de ne pas la contrôler. La différence entre un enfant et un adulte, c'est que l'adulte, normalement, il contrôle les émotions. Pour moi, le rituel de passage à l'adulte, c'est le contrôle de l'émotion. Je ressens ça, mais malgré le fait que je ressens ça, je suis quand même capable de prendre la décision la plus sensée, la plus logique. Tu prends les trois quarts des gens maintenant, mon frère, on est dans le monde des grands enfants, des gens de 45 ans. Ils sont incapables de réfléchir de manière cohérente à partir du moment où ils sont touchés par quelque chose. Mais abruti, c'est le moment où il faut avoir le sang d'un serpent. C'est là qu'il faut avoir le sang froid. C'est quand c'est dur, sinon tu ne feras rien de tangible. Tu vois ce que je veux dire ? Pour revenir un petit peu à ce qu'on disait aussi tout à l'heure où tu parlais qu'il y a peut-être un manque d'éducation à la vie, tout simplement, de manière générale en société, la question que j'aimerais poser, c'est ça qu'il faut poser la question. Si ça paraît si évident que ça, si tous ceux qui réussissent t'expliquent tous la même chose, il faut trouver la voie qu'on veut, il faut y aller à fond. Pourquoi on dirait autre chose à l'école ? Le but n'est pas de créer des gens qui sont tous émancipés, qui font tout ce qu'ils veulent dans la vie. Pour moi, le but, c'est de créer des gens qui obéissent. C'est de mettre la même chaîne qu'on met à l'éléphant là au pied des gens. Dès qu'on est enfant, on leur dit ce qu'ils peuvent faire, pas grand-chose. Et donc, quand ils grandissent, ils ont toujours la même chaîne au pied. C'est dur de s'en défaire. Il y a 3% des gens qui sont capables de se défaire de la chaîne. 3%. Moi, je suis un rebelle depuis mon enfance, donc je n'ai pas eu à péter la chaîne. Dès le début, ça m'a cassé les couilles leurs affaires. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en vrai, c'est très dur de faire chemin arrière quand tu as 25 ans et que tu as eu 25 ans de formation comme ça où on t'a dit qu'il faut aller vers les débouchés, qu'il faut de l'épargne, qu'il faut un homme, une femme, un enfant, un crédit, un selic, un crédit sur 25 ans. C'est dur de sortir de ça. Tu as dit que les mots étaient importants. Ton spectacle s'appelle « solide ». Pourquoi est-ce que tu as choisi ce mot et qu'est-ce qu'il représente pour toi dans tout ton mindset ? « Solide », pour moi, c'est plus qu'un titre de spectacle, c'est un mantra, c'est une philosophie de vie et c'est une promesse que je me fais tout le matin. Maintenant, comme j'ai appelé mon spectacle « solide » et qu'il y a mon marketing solide partout, « solide », c'est un moment que je vois dès que je me réveille. Ça me rappelle que je dois être quelqu'un de déterminé, qu'il n'y a rien qui est facile, qu'il n'y a rien qui est acquis, qu'il n'y a rien qui est offert, que si je veux réaliser mes rêves, il faut que je me batte. Moi, je pense que le bonheur, c'est le privilège des gens courageux. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas avoir ce que tu veux dans la vie. Cette manière de désobéir, quelque part, vu qu'on en parle des éléphants et tout ça, ça a été impacté par le fait que tu as vu ce qu'est le pouvoir petit, quelque part, avec ton papa. Tu as vu ce que c'est le pouvoir finalement, quelque part. J'ai trouvé ça moins impressionnant. C'est sûr que si tu as été dans le pouvoir quand tu étais petit, moi, j'ai gagné avec un père homme politique, encore une fois, ambassé lors du Bénin à Paris. On a vu passer Nicolas Sarkozy à la maison, Sophie Marceau. J'ai vu des personnalités, j'ai fait l'expérience du pouvoir quand j'étais tout petit. Donc, effectivement, tu es un peu moins impressionné quand tu grandis plus tard. Moi, après, j'ai envoyé chier mon père pour faire ce que je voulais faire en stand-up, me retrouver à la rue pendant un an pour arriver là où je voulais arriver. Papa, là, mon père pendant presque 14 ans. Donc, si ma formation de départ, c'est ça, il n'y a personne dans le monde que je ne peux pas envoyer chier. Si j'envoie le mec qui m'a mis au monde chier quand je ne suis pas d'accord, j'arrive à lui à désobéir à lui à qui je ne pourrais pas désobéir. En fait, ce qui freine, ce que tu appelles la désobéissance, ce qui freine, c'est la crainte, c'est la peur. La peur, c'est le premier ressenti. Moi, quand je suis chez Alonac où j'ai fait une vanne sur Bolloré, j'ai peur. Quand j'apprends qu'ils ne sont pas contents, j'ai peur. Quand j'apprends qu'ils veulent m'interdire dans ma chambre, j'ai peur. La peur, moi, je la ressens tous les jours. Il n'y a pas de solidité sans peur. Il n'y a pas de courage sans peur. Nelson Mandela disait le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la dominer. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas la peur. Il faut comprendre une fois pour toutes que la peur, c'est un sentiment normal, même plutôt sain. Sinon, on sauterait la vie première, je dis en disant « Ouais, ça va aller. » Non, non, ça ne va pas aller. Tu vas te faire la malléole, je te le dis. C'est ce que je veux dire. La peur, c'est important. Ce qui compte, c'est la décision qu'il faut prendre quand on a peur. Et là, j'en viens à mon propos. Si tu n'es pas capable de t'injecter dans ta vie à un moment donné de la vitamine N, c'est-à-dire d'arriver à dire non, si tu n'es pas capable de déterminer ta zone d'intégrité et de dire « Peu importe qui t'es en face, si tu franchis cette ligne-là, il y a des gars. » Si tu n'es pas capable de faire ça, tu devras passer ta vie à vivre la vie qu'on t'a indiqué de vivre parce que tu veux vivre toi. Il faut être capable en tant qu'être humain à un moment donné de pouvoir exprimer un refus selon ses propres valeurs, ses propres préceptes. Pouvoir dire non et assumer les conséquences de ce refus-là. Sinon, vous ne vivrez jamais la vie que vous voulez. Vous devez pouvoir dire aux gens écoutez, ça là, ok, ça, hum hum. Si tu n'es pas content, c'est le même prix. C'est à ce prix-là que vous vivrez comme vous voulez. Il y en a qui vous diront « Ouais, putain, lui, je ne l'aime pas. » Mais tu ne l'aimes pas parce qu'il ne fait pas ce que tu veux en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça, il faut accepter ça. C'est une bonne détestation, c'est un bon désamour, c'est un bon désaveu. C'est bien de ne pas être validé par des connards en fait. Vous n'avez pas envie de plaire à tout le monde. On vous fait croire que c'est important mais vous ne voulez pas vraiment ça. Vous n'avez pas envie de plaire à tout le monde. Je ne sais pas à plaire à tout le monde parce que vous ne vivrez pas comme vous voulez en fait. Si vous vivrez comme vous voulez vivre vous, il y a forcément des gens qui ne vous aimeront pas mais ce n'est pas grave ça. Ils aillent se faire foutre. Est-ce que toi, il y a des gens à qui tu plais et que ça te fait plaisir ? Ouais, moi je ne fais pas de l'humour pour convaincre tout le monde parce que je dis souvent quand on me dit « C'est quoi le curseur ? Est-ce que tu es blague ? » Moi je ne fais pas de l'humour pour plaire à tout le monde. Je fais de l'humour pour trouver les gens qui partagent ma sensibilité. L'avantage d'être comme je suis très entier et très marqué dans mes points de vue c'est que ce que je rencontre sont ceux qui me ressemblent. Et donc vraiment je passe du temps avec des gens qui sont engagés comme moi qui ont une vision de la vie qui ressemble à la mienne qui arrivent à voir dans l'illusion et le brouillard qu'on dit surtout en 2023 là. On doit tous penser pareil apparemment sur les mêmes sujets tous avoir les mêmes ressentis ce qui est absolument ridicule. On a le droit d'avoir des points de vue différents et la tolérance commence justement quand on est différent. Si tu vois le monde d'aujourd'hui là quand tu n'es pas d'accord tu es systématiquement un connard. C'est ce que je veux dire ? Avant on pouvait faire argument contre argument et discuter. Maintenant si tu penses autrement que ce qu'on a prévu que tu devrais penser tu es un putain de fils de pute frérot. Et on va te calomnier sur les réseaux on va te harceler on va te niquer ta vie parce que tu ne penses pas comme on estime que tu dois penser. Donc on est dans un monde où il faut être courageux plus que jamais et il faut être à l'aise avec le fait de ne pas être validé. Moi il y a des gens frérot qui ne me valident pas ça me rassure parce qu'ils me disent putain si lui me valide c'est vraiment que je suis devenu une merde moi. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc ça va il n'y a aucun problème déteste-moi. Moi je sais qui je suis je suis bien élevé je suis un bon garçon mes proches pourront te le dire je suis généreux aimant courageux combatif et je n'ai pas à tenir compte de ce que quelqu'un d'autre dit de moi. Croyez seulement ce que vous ressentez vous c'est important parce que sur internet tu peux être diabolisé harcelé sur internet et finir par croire toutes les conneries qu'on raconte sur toi. En plus moi je sais mais tu vois t'es public tu peux te faire défoncer en vrai tu vois il faut arriver à avoir une strong mentality tu vois il faut être voilà solide. T'as utilisé le mot engagement ça veut dire quoi le mot engageant je te dis ça parce que tu vois quand tu dis oui voilà les personnes qui disent qu'il faut penser pareil plus ou moins elles se considèrent engagées et parfois je me dis le mec qui va dire je ne m'exprime pas sur une injustice il y a des gens qui disent c'est de l'engagement d'abord les gens qui parlent le plus de tolérance maintenant en ce qui le sont le moins par exemple quelqu'un te dira moi je n'ai pas peur je te le dis quelqu'un te dira moi je ne suis ni homme ni femme je me sens poisson tu n'acceptes pas que lui c'est un poisson c'est toi qui es un fils de pute maintenant tu dis attends mec je crois que tu n'as pas compris le concept tu es un poisson si tu veux tu peux dire je suis un poisson mais tu ne peux pas m'obliger à admettre de manière cohérente que tu es un poisson on n'a pas besoin pour vivre ensemble toi et moi que je pense comme tu veux ou comme tu m'indiques de vivre ça voudrait dire que le seul monde qui est cohérent pour toi c'est un monde où tout le monde pense et ressent comme toi ça n'a aucun sens on est 7 milliards arrête de faire l'enfant grandis un peu on est 7 milliards il ne peut pas y avoir 7 milliards d'avis identiques aux tiens arrête de nous casser les couilles on n'a pas le temps on a des trucs à faire il y a des impôts je ne sais pas si je pourrais les payer 8 fois ou pas cette année donc je n'ai pas le temps de gérer ton histoire avec la naissance des branchies chez toi tu peux te retenir je n'ai pas le temps de gérer ça arrête de m'emmerder ça c'est le premier point l'engagement maintenant c'est d'arriver à dire ce qu'on pense et à le faire la plupart des gens la plupart des gens qui n'expriment pas leur point de vue maintenant c'est parce qu'ils ont peur prends l'exemple du conflit israélo-palestinien on ferait pourquoi personne n'a rien il y a 2-3 humoristes qui ont essayé de faire des blagues là-dessus Guillaume Noïs en premier on n'a plus de nouvelles on a vu des gens d'une ignominie on a vu le niveau on a vu le flot de violence qui s'est pris parce que si tu prenais la parole dans ce sujet-là il fallait prendre la parole seulement pour soutenir Israël et si tu avais le cran de prendre la parole le 8 c'est-à-dire après le 7 là où le Hamas a attaqué et tout si tu prenais la parole le 8 si tu osais apporter la moindre nuance du style peut-être que le conflit n'a pas démarré là peut-être qu'il a démarré mon frère on te tue on est dans le monde du théorisme intellectuel qu'on ne nous fasse pas croire le contraire on veut nous faire croire qu'on ne l'est pas si tu dis un truc qui n'est pas prévu tu te fais lyncher laminer diaboliser est-ce que c'est faux ce que je dis ? c'est faux ce que je dis frérot ? non c'est pas faux c'est la vérité en fait mais on n'a pas le courage de le dire donc ceux qui ne parlent pas en fait c'est parce qu'ils ne veulent pas non plus prendre la parole pour dire ce que tu veux qu'ils disent c'est pas des putes tu vois donc ils ferment leur gueule parce que s'ils osent prendre la parole pour dire l'inverse ils ont vraiment envie de faire en vrai mais ils vont se faire niquer donc ils ferment leur gueule ils ne parlent plus ils ne parlent plus on va vivre dans un monde en France où de moins en moins de gens parlent parce que s'ils ont le courage de prendre la parole ils se font buter frérot headshot directement directement frérot t'as capté ? voilà ça c'est la vérité en fait et c'est le monde dans lequel on vit et après on nous dira que en Afrique ou bien en Corée ils ont des progrès à faire sur le plan du respect des libertins individuels te fout de la gueule de qui ? on peut dire ce qu'on veut en France ? bah non on peut pas dire ce qu'on veut en France en fait donc ferme ta gueule bah là devant chez toi en train de se dire ah oui mais nous on est quand même mieux on est moins pire que l'Arabie Saoudite ah bon tu penses que ça là cet argument là le mec qui est agriculteur dans le noir est cher sur un tracteur là ça lui fait une belle chance de savoir que c'est pire en Corée il s'en bat les couilles lui lui sa réalité c'est celle du loire est cher c'est pas celle de la Corée en fait donc cet argument là c'est un argument de boubous bien pensants qui boivent du rosé en terrasse eux leurs impôts ils sont payés ils ont pas le problème de les payer en huit fois ils sont là non mais ça arrête on l'a dit bien pour tout ouais t'as le temps de faire ça connard tu comprends ce que je veux dire il y en a ils ont pas le temps de faire ça donc faut bien dire les choses et bien dire la vérité si vous voulez un monde libre faudra un monde où il y a le retour de la nuance où on peut de nouveau dire tu penses ça moi je pense ça comment on peut trouver un intérêt commun où on n'impose pas une seule vérité où on tue pas les gens tu vois ce que je veux dire Guillaume Maurice il a dit ouais c'était un nazi sans prépuce Netanyahou bon oui c'est pas la meilleure c'est pas la plus grande vague de l'année il en a fait des mieux d'accord mais pourquoi c'est un problème à ce point là c'est pas l'homme le plus lumineux c'est de l'histoire de l'humanité bon alors pourquoi est-ce que le dire c'est un problème à ce point là ben posez-vous la question voilà c'est le monde dans lequel on vit ou si tu me demandes pourquoi j'ai rien dit en sketch c'est parce que déjà c'est pas encore prêt et que je le réserve pour mon public et qu'en vrai voilà moi je suis obligé de prendre la parole sur un thème comme ça devant une caméra quand je peux expliquer de A à Z pourquoi je me suis tu tu comprends sans qu'on vienne couper machin et tout là je sais que tu vas traduire de A à Z pourquoi je parle pas ben voilà pourquoi je parle pas et voilà pourquoi des tonnes de gens ne parlent pas parce que si on parlait qu'on apporte de la nuance dans les sujets clés on va se faire me défoncer en fait donc on ferme nos gueules voilà et on tente quand même il nous reste de rire le rire c'est une manière déguisée d'arriver quand même à dire ce que tu penses voilà et en disant ce que je viens de dire là j'ai pas pris de camp tu noteras j'ai pris aucun camp mais on trouvera quand même le moyen avec ce que j'ai dit de dire que je suis pro-palestinien tu vois ce que je veux dire j'ai pris aucun camp mon camp c'est celui des civils mais juste la nuance que je viens de faire là ça me rend condamnable ça c'est la société qu'on a créé mais félicitations et peut-être une dernière question tu as employé le mot progrès est-ce que c'est quoi le mot progrès pour toi la société européenne c'est des qui sont en train de devenir extrêmement médiocre parce que justement on est dans le rire des émotions on a choisi tu sais quand tu oublies la pensée quand tu oublies le raisonnement intellectuel tu régresses au stade d'adolescent quand tu as 40 ans et que tu choisis de raisonner avec ton affect tu résonnes de nouveau comme un adolescent donc la société là maintenant où on peut nous dire je suis un homme ni femme je suis poisson là c'est le sentiment de on a poussé le caprice jusqu'à la fin tu comprends ce que je veux dire moi je suis curieux de voir où ça va aller je suis curieux parce que là moi je suis un humoriste moi donc si tu veux en termes de divertissement moi je vis une époque de dingue parce que je me dis ils ont complètement pété les plombs donc je me dis là le nombre de stades que moi je vais pouvoir faire moi j'ai 15 ans de carrière là où je vais pouvoir faire mais 116 000 spectacles par an parce qu'ils sont devenus complètement fous de quel progrès tu parles qu'est-ce qu'on a fait comme progrès ? est-ce que les gens vivent ce qu'ils veulent vivre ? est-ce qu'ils mangent à leur faim ? non ? on a fait zéro progrès frérot on a fait zéro progrès il y a un système politique qui nous a imposé dont on n'arrive pas à se départir on a délégué le pouvoir les humains à un pont maintenant on a l'impression qu'on ne pourra plus jamais le rattraper on a délégué les décisions à des gens qui nous dominent à un pont on ne pourra plus jamais le rattraper frérot là là qu'est-ce que tu veux faire en France si tu n'es pas content de la politique que tes citoyens français qu'est-ce que tu veux faire ? Macron il t'a déjà dit il traverse la rue il va trouver du boulot achète-toi un costard il te chie dessus à chaque intervention à un niveau jamais vu il te fait bien comprendre que toi il s'en bat les couilles de toi il arrive au pouvoir il supprime les APL enfin il supprime l'ISF et il baisse l'APL de 5 euros il bosse pour qui à ton avis ? les citoyens français ? non bro non 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 il ne bosse pas pour nous tu vois ce que je veux dire et nous on n'a aucun moyen de faire cesser ça on n'a aucun moyen ils ont essayé avec les Gilets jaunes pendant un moment très vite diabolisation médiatique il casse tout il casse tout il casse tout on a vu des vidéos sur internet on a vu les flics comment c'est des vrais petits cow-boys on a vu comment ça pétait la gueule de manière sévère aux gens ce qui est assez dissuasif quand tu vas manifester pour ta liberté quand on lève l'œil droit dans ma livre d'après tu te dis peut-être je vais prendre un peu de repos parce que c'est vrai que quand même c'est un beau gouvernement parce que je veux dire je n'ai pas non non Macron c'est mon gars sûr ben oui l'œil droit c'est que l'œil droit quand tu apprends que le flic qui t'a fait ça il n'a rien voire peut-être même qu'on lui met une petite cagnotte qui atteint les 2 millions tu te dis putain ça paye le cow-boysme tu vois ce que je veux dire donc c'est compliqué en fait de quel progrès on parle de quel progrès on parle la société européenne elle régresse on est extrêmement raciste avec les musulmans dans ce pays ça se passe très mal pour eux on leur chie dessus en permanence en permanence on leur chie dessus à dire que vraiment quand c'est pas le voile Blanquer qui dit qu'en France le voile n'est pas souhaitable c'est la baillarde on n'a jamais entendu ça pour la croix catholique ou la kippa jamais et tu n'entendras jamais ça donc c'est quoi le message du coup le problème c'est le deux poids deux mesures c'est le deux poids deux mesures le problème on vit dans une société où on a interdit Dieu donner parce qu'on a dit qu'il était antisémite d'accord très bien moi je ne suis pas son avocat d'accord je m'en bats les couilles ok pourquoi ils sont morts ils continuent à passer à la télé alors on vit dans une société où les faibles souffrent de plus en plus et les forts se gavent de plus en plus il n'y a jamais eu autant de disparité dans les richesses qu'il y en a aujourd'hui il y a 10 à 15% des gens qui ont toute la justice et tout le reste galère on nous dit qu'il y a une classe moyenne il y a une classe moyenne en France on a passé le stade des besoins primaires où on a des belles fringues des cortèzes des voilà d'accord on mange voilà ça à peu près pour ceux qui peuvent parce que tout le monde ne mange pas donc ça ce progrès là d'avoir des magasins pour pouvoir acheter ok ça on l'a fait et maintenant pour moi on régresse voilà on a réglé les problèmes dont on a besoin se déplacer se vêtir se nourrir en tant qu'être humain et encore tout le monde ne mange pas tout le monde n'arrive pas à se vêtir tout le monde n'arrive pas à avoir un toit un endroit chaud où dormir mais c'est des problèmes qu'on a plus ou moins réglés en termes logistiques je veux dire on peut si on trouve des solutions voilà mais pour tout le reste on régresse notamment sur le plan intellectuel et sur le plan de la pensée et sur le plan de la tolérance et sur le plan de l'amour on n'a plus d'amour on pense qu'à nous même à sa petite gueule et c'est le sommet de la haine on vit dans un monde où la frustration elle est explosée au dernier niveau parce qu'un mec qui est rageux à ce point là sur internet c'est un mec qui n'est pas heureux frérot moi je connais les bons les vrais bons des gens bienveillants frérot si tout le monde fait ce qu'il veut dans la vie on arrivera à changer le monde dans lequel on vit autrement on n'y arrivera pas le mec qui est déjà au-dessus en train de nous pisser dessus là ceux qui sont déjà au-dessus ils n'ont pas de raison d'inverser la tendance ils sont au meilleur poste donc désobéissez un peu ayez affrontez un peu vos peurs souffrez un peu la difficulté souffrez un peu tout court et ça ira mieux parce que se plaindre c'est bien mais questionnez-vous aussi est-ce que vous faites votre match ?